Vous faites une émission normale ? Ou de la Suisse, beaucoup plus reculés, qui vous écoutent, et puis de Liège aussi en même temps, qui vous passe un coup de fil, et puis des gens de Marseille. Ça a un côté assez magique, j'aime bien. Moi j'avais envie que la France découvre ce ministre belge. Puisqu'en France, je crois que nous n'avons pas d'équivalent. Borloo, qui est sur une bonne lancée, qui pourrait peut-être dans quelques années aller vers du Dardenne, mais pas encore. Non, mais voilà, il y a une vraie... J'ai vu chez ce monsieur, j'ai vu que le public l'aimait beaucoup, quoi. On ne va pas faire ni un homme politique pour faire ni un homme politique, et pour faire de la politique. Moi je ne suis pas de politique, je m'en fous. Je ne fais pas de politique parce que... D'abord je pense que je n'ai pas un engagement militant, c'est fort. Je pense que je fais partie des gens qui font... que l'on va regarder ou qu'on va écouter pour se changer les idées, et qu'on n'attend pas de moi de prendre parti. Je pense que le public, s'il vient me voir, c'est pour s'amuser avec moi, et dans les gens qui m'écoutent, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens d'extrême gauche. En France, je pense que bien souvent, les hommes politiques pensent plus à la belle déclaration qu'ils vont faire et qui sera reprise le lendemain dans le journal, qu'à la belle déclaration qui va faire plaisir aux gens. Et je pense que tant qu'on continuera, parce qu'on parle beaucoup que les gens se désintéressent de la politique, je pense que tant que les politiciens passeront du temps à essayer de savoir quelle belle phrase sera reprise le lendemain, plutôt que quelle belle phrase va aider les Français, je pense que tant qu'on sera là-dedans, les gens se désintéresseront de la politique. Non, non, moi je pense que Tourner Manège doit être une émission qui doit ne fonctionner que pour deux mois, il ne faut pas que ça dure toute l'année, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que d'abord, moi, je considère que Tourner Manège, c'est un plaisir à faire, et un des petits bouts de ce que je fais. C'est quelque chose que je peux faire des émissions un peu plus barjo, sur les émissions du câble, et puis je peux faire des talk-shows avec Will Smith, et puis je peux me retrouver avec Michel de Namur. Voilà, c'est ça que j'aime, moi, faire différentes choses, tout en restant ce que je suis, et j'espère en amusant les gens. De toute façon, il y a un moment, je vais faire une petite parenthèse avec la télé, pour des tas de raisons, à commencer par le calendrier, je vais faire un petit... Mais bon, ça ne veut pas dire de ne plus en faire, ça veut peut-être dire faire un samedi soir, tous les deux mois, peut-être relancer le principe des samedis soirs où on s'amuse à la télé, peut-être en faire un par mois ou un tous les deux mois, ce serait une forme différente de télé. Peut-être un jour revenir à une hebdo, je suis producteur aussi, donc j'ai un bureau, j'ai une vie, j'ai des gens qui travaillent pour moi, donc produire, jouer, être sur scène dans toute la France, faire de la radio, il y a un moment, les journées, elles ne font que 24 heures. Oui, on a prévu une ou deux dates de rodage dans une salle en Belgique, que je ne dirais pas, parce que c'est censé être des petites salles. Maintenant, voilà, je ne suis pas non plus idiot, je sais très bien que quand on va commencer à ouvrir des billetteries, même dans des petites salles, ça ne va pas rester discret. Et à un moment donné, ça va être difficile de dire, je vais venir faire mon one man, mais il ne faut pas trop le dire, si la billetterie est ouverte. Le fait qu'il y ait des petites salles fera que de toute façon, ça restera confidentiel. Mais je vais les roder en Belgique, et puis je vais les roder dans des coins un peu moins faciles aussi, parce que le public belge est un vrai bon public. Tous les gens qui font du one man et les artistes, tous ceux qui chantent, vous le disent. Merci.